ok donc b4 alors b4, b5 et b6 forment un seul bloc fake safe où vous retombez à chaque fois au b4 donc c'est peut-être la partie la plus compliquée du rang 10 je dirais en tout cas c'est il y a pas mal de hachages et de jumps un peu techniques à réaliser un peu chanceux limite tout ça sans tomber donc là on est dans le b5 et après il y a le b6 et donc c'est plus long que le b8, b9 par exemple peut-être pas mais en tout cas le b9 les jumps se régulent plus facilement que dans le b4, b5, b6 on va commencer tout de suite alors ici oui enfin vous avez besoin de speed à peu près partout dans les trois bâtiments donc un premier jump qui est un peu chiant parce que pas trop de classement en particulier si vous tombez vous revenez par les coffres ici et là il y a des blocs invisibles voilà peu importe c'était sur cette échelle des petits jumps en semi-hash je vous conseille de viser au-delà de 110 par exemple 111 hop ici vous êtes à peu près au milieu de l'échelle vous faites un deux tics vous revenez ici et là vous avez un éditeur alors vous pouvez vous lire et faire un p6 en sachant que là il y a quand même une échelle donc il faut au moins faire deux tables je pense voilà voilà mais bon gâcher des speed comme ça dès le début du b4 franchement c'est pas ouf soit vous savez faire des speedpc si vous savez pas le faire c'est pas grave j'expliquerai plus tard comment faire un speedpc parce que ici c'est quand même pas la technique la plus conseillée soit vous pourrez vous sauter soit ce que je faisais quand j'en avais marre de trop foirer je connais un peu mon temps mais voilà en gros vous êtes là plus ou moins en .200 donc .800 sur le serveur vous lisez à peu près un petit peu à gauche du point de la cobalt wall et vous faites un p6 normal donc avec de la speed hop et vous pouvez curve à la fin pour être sûr d'arriver bien sur le bloc mais normalement sans curve ça passe je vais le faire tout de suite quand il y a un .200 juste un point hop sans curve ça passe ici pareil .100 donc .200 sur le serveur j'ai fourré mon thème du petit voilà dans tous les cas il n'y a pas de méthode miracle vous allez avoir des fails ici c'est un peu revu mais c'est comme ça voilà dedans c'est plutôt simple que vous pouvez nous change en fait parce que vous allez souvent faire cette partie là malheureusement autant prendre un peu la speedpc ici c'est un semi-hash pas très compliqué vous bisez juste vous bisez juste l'intersection à peu près entre la vitre et le mur pour avoir un petit repère là malheureusement il va y avoir un HH donc vous avez un bloc au-dessus de la tête pour vous placer au-dessus de .300 donc en-dessous de .700 sur le serveur pour ne pas avoir le bloc au-dessus de la tête il n'y a pas la speed et donc ensuite c'est à peu près à l'intersection entre les deux blocs qui font viser donc 58 je dirais HH et stretch plus k je peux refaire vite fait pareil c'est un jump où vous allez peut-être tomber de temps en temps notamment si vous n'avez pas le HH dans les cas moi je passe tout le temps par le rebord de la fenêtre et en gros je me mets à peu près au ici entre ce point là et ce point là donc au trois quarts de la fenêtre je vise le point de la sous-cendre à peu près et hop un semi en maintenant espace et ça passe tout seul ici vous avez un double donc collez-vous bien et essayez d'être en .300 en X voilà comme ça et faites un HH ou un A7HH ça fonctionne aussi pour les doubles néo en Z comme ça si vous aimez bien les A7HH vous pouvez faire A7HH voilà ici juste un semi-HH on est là et ici c'est un HH malheureusement donc je ne sais pas vous visez à peu près entre les deux barreaux en fer je dirais quelque chose comme ça ici vous visez à peu près au milieu de l'échelle semi-HH peut-être pas au milieu de l'échelle du coup plus sur le barreau droit je dirais excusez-moi voilà voilà là vous visez à peu près l'intersection entre la glace et le mur ici hop semi-HH qui s'est mis ici aussi là c'est exactement comme dans le parc donc juste vous laissez tomber en marchant et ici pour éviter de faire un truc un peu foireux comme ça et de tomber hop vous pouvez directement prendre une coordonnée qui passe à peu près bien donc je crois qu'entre moins 110 et moins 105 la louche ça passe genre si je fais moins 108 par exemple voilà donc vous faites juste un semi essayer de foire de foire de bêtement ce jump qui mine de rien n'est pas si donc simple ensuite vous venez ici semi hop vous pouvez un peu enchaîner semi pareil toujours essayer de garder la technique la plus safe possible surtout dans cette partie là du X alors là voilà typiquement vous pouvez le faire un peu en mode YOLO hop je sais pas voilà et vous pouvez tomber ça arrivera peut-être une fois sur 20 mais ça arrivera quand même c'est presque sûr que ça arrivera donc autant prendre un peu son temps et et faire ce que je vais vous montrer donc vous vous mettez dans le coin de l'échelle vous faites un semi vous maintenez espace et hop vous vous faites arrêter par semi ça passe tout seul là même chose vous mettez au bord hop semi ça passe tout seul et là c'est 100% vous tomberai absolument jamais donc c'est super cette trappe d'or je crois qu'il y a moyen de l'avoir en hachage mais encore une fois pourquoi faire un hachage quand on peut faire autre chose et ici en l'occurrence l'autre chose ça va être ce de courir et de en visant à peu près le milieu de la trappe d'or et de sauter voilà là un peu compliqué un un espèce de nez up en hit on va éviter le hachage donc pour ça on va se mettre précisément en .700 donc voilà je suis en .700 et aller ensuite en .287 si je dis pas de conneries et donc sur le practice ça va être .713 ok voilà donc là j'ai fait un angle un peu plus faible vous pouvez tester un peu la limite d'angle possible mais en gros voilà vous avez moins de faire un semi et donc c'est parfait ça vous évite un hachage qui est un peu technique en plus ici malheureusement il y a un hachage à faire vous visez à peu près le point de ce bloc hop strafe plus curve et ça passe tout seul je vous conseille de pas trop curve de plus jouer au strafe et de l'équilibrer avec votre curve c'est après cette préférence personnelle sinon vous pouvez aussi venir ici juste à peu près le point là ça peut le faire aussi donc comme vous voulez 161.5 environ ici vous avez un je sais pas genre un degré de marge je dirais mais le plus idéal c'est 161.5 et en gros vous allez courir toute la longueur du bloc ici vous allez courir un tick sur ce bloc et arriver là juste avec un curve le truc qui est un peu spécifique c'est que le curve doit commencer légèrement pendant que vous courez sur ce bloc sans non plus être trop important alors on va essayer tout de suite voilà donc là j'ai pas coulé assez sur le bloc ou alors j'ai pas assez curve, j'ai du mal à le dire là j'ai trockeur bon clairement c'est l'obstacle le plus compliqué du B5 on va voir un autre truc aussi là qui est pas très sympa mais c'est là où vous allez tomber plus de fois donc celui-là voilà il faut le travailler encore et encore en practice si vous avez un bon feeling avec les triples peut-être que vous allez y arriver plus facilement que moi je sais pas il y a des moments où je pense faire plein d'affilés et il y a d'autres où j'arrive pas pourquoi j'ai reculé comme c'est là mais voilà probablement vous avez les si vous voulez pas faire de HLA vous avez toujours la la technique de reculé plus avancé bon que j'ai foiré peut-être qu'il faut un angle plutôt faible si je prends un angle de 1,5 voilà ça c'est le mieux enfin bref donc vous arrivez ici il me semble que c'est en point 125 à peu près donc là point 127 voilà un semi en point 127 ça passe voilà point 103 ça devrait passer aussi je m'avis voilà donc un semi vous pouvez trouver un peu vos repères peut-être qu'il y a des coordonnées qui passent plus souvent que d'autres je sais pas voilà une ladder plus 2 est-ce que vous voulez vous arranger vous remettez à la trappe là il y a un bloc invisible en fait c'est des neo euh donc vous repérez à peu près où souhaiter avant donc je sais pas pour faire moins 11 par exemple attendez je vais bien me caler contre le bord avant voilà 1,2,3,4 voilà donc quand même c'est mieux de me caler avant contre le bord là je suis en français 100 donc ça doit le faire 1,2,3,4 voilà voilà euh ici vous allez devoir faire un HH donc 1,2,3 tape en arrière vous lisez légèrement à l'extérieur donc vous revenez avec le coeur et là vous allez faire la même technique qu'en bas donc ici ça va être en .287 d'abord vous mettez bien .700 hop .287 hop voilà donc il faut juste rouler un peu votre angle euh donc ici une petite série de semi attention t'as pas tombé vêtement l'utilisateur plus devant Z hop euh là normalement ça passe avec un semi attendez qu'est-ce que je raconte ? non ça ne passe pas attendez j'ai plus vite c'est pour ça voilà ça passe avec un semi je disais euh là un algébra neo donc c'est un neo avec une trapdoor sur le côté c'est que vous pouvez activer la trapdoor euh ce qui fait qu'en fait pendant l'activation de la trapdoor euh il va pas y avoir de hitbox ici qui va vous gêner et donc vous allez pouvoir faire le neo alors vous avez toujours la solution d'essayer de faire euh le neo autour de la trapdoor mais euh c'est extrêmement compliqué je sais pas si c'est possible en fait si ça doit ça doit être possible euh mais bon si c'est pas le but le but ça va être d'activer la trapdoor en l'air au moment où vous passez devant alors de mémoire je vise à peu près je crois que je vise ici donc euh lignement euh euh le croisement entre la ligne qu'on voit ici et euh le mur orange et euh je vais partir en HH maintenir ma touche avancée tout le long euh me rabattre à euh enfin à coeur ma gauche et euh cliquer sur la sur le trapdoor ça donne ça à vitesse réelle euh faut pas trop y penser à ce niveau euh sinon vous allez vous stresser pour rien le plus dur en fait c'est d'avoir le HH euh et après de trouver un repère qui vous va bien avec votre coeur euh moi je trouve que viser ici je sais pas ça me va très bien étonnamment j'ai essayé plusieurs positions et il y en a où je cliquais trop tôt sur la trappe trop tard je visais trop à gauche trop à droite ou alors j'arrivais pas sur le bloc alors que là c'est pas ça le fait assez bien souvent donc là j'ai ma speed qui s'activité de l'activer et là j'ai pas assez curve à gauche ce qui fait que quand j'ai ouvert la trappe j'avais pas encore traversé l'endbox euh donc voilà donc c'est une habitude à prendre je sais pas trop quoi vous dire de plus vraiment le principe c'est c'est au moment où vous allez vers ce bloc d'activer la trappe pour pouvoir la traverser et ensuite retomber ici là il y a des blocs invisibles donc hop un petit semi un semi pour retomber sur le bloc là un autre semi ici hop vous arrivez sur ce bloc et là surtout vous ne continuez pas le parcours parce que vous avez encore des néo à faire c'est chiant euh le but c'est d'aller sur le bloc qui est là-bas et pour ça on a un cut je sais pas pourquoi mais il y a un cut auparavant il était peut-être pas très voulu parce qu'il y avait des façades ici donc il fallait un peu souffrir dans les façades pour arriver à avoir le cut peut-être qu'il était voulu mais volontairement très compliqué et depuis bah il est voulu et très facile je sais pas donc euh juste euh euh qu'est-ce que je faisais moi il me semble voilà je me mettais un peu dans le coin je repérais euh comment ça allait se passer et hop je cours le slot là faites gaffe il y a quand même un trou donc approchez-vous lentement en sneak pour repérer un peu le bord et voilà ça passerait largement euh ah oui j'utilisais donc vous pouvez même venir là hop et sans vous arrêter vous venez là directement euh euh là j'ai pas trop de coordonnées en particulier je sais que je vise euh donc euh vous allez voir d'ici donc euh un petit peu à droite du coin et après avec un semi ça passe euh pareil vous pouvez repérer des coordonnées si vous voulez être sûr à 100% de la voix vous vous laissez tomber et bienvenue dans le B6 euh ou euh le bâtiment du stress euh c'est pareil c'est toujours le même conseil c'est entraînez-vous à faire ce bâtiment avant d'y être sinon euh vous allez ferrer à tous les coups euh euh alors euh ici euh une petite tape ensuite vous courez pendant deux ticks et vous euh vous arrivez sur la paix et ensuite euh je sais pas je pense qu'il faut faire un un HH pour arriver sur la trappe et le truc c'est que j'ai jamais fait ça il y a une autre technique que je préfère mille fois et en plus ça évite le HH si le HH obligatoire j'ai l'impression que c'est obligatoire c'est de vous coller contre ce bloc ici toujours vous faites euh vous visez un angle léger vers la gauche donc de degré par exemple vous faites toujours votre tape vous allez couler deux ticks et euh une fois arrivé sur la sur la pain vous allez chain pour arriver sur la trappe d'or hop hop donc j'ai juste maintenu l'espace et curve euh pas très compliqué le plus compliqué c'est d'avoir le timing de deux ticks euh que vous devez faire dans tous les cas donc euh autant euh chain directement tout ça donc là vous pouvez aller directement sur l'échelle euh faites comme si la fence était pas là parce que euh sinon vous risquez de vouloir aller sur la fence et de vous prendre l'échelle et de glisser et de tomber bêtement euh la 2 plus 2 en x hop vous venez sur euh les blocs ici vous ouvrez la trappe euh là il doit y avoir des coordonnées qui sont plus simple que d'autres mais en gros vous devez courir deux ticks euh je sais pas en vise à peu près au milieu de la trappe par exemple euh ici vous visez euh je sais pas moins moins 31 on va dire hop semi-hash pareil semi-hash vous venez ici euh là je vais vous montrer la way normal alors la way normal que absolument personne ne prend ou en tout cas j'ai pas l'impression euh c'est de faire d'abord oula je savais même plus que c'était là c'est de faire peut-être un semi voilà de faire d'abord un semi pour arriver sur la fence là voilà ensuite euh ensuite faut courir pour aller sur la trappe si vous avez eu la chance c'est que la trappe est ouverte il me semble que vous pouvez aller en semi directement sur la trappe voilà ensuite vous activez la trappe faut aller sur la sur la la pain ici et ensuite il y a une pain up mais en 3dc et ça ça a l'air de rien mais en vrai c'est hyper compliqué euh je sais pas comment faire en fait j'en ai jamais vraiment fait je sais même pas s'il vaut mieux faire avec speed ou sans mais dans tous les cas c'est très compliqué à faire ensuite vous arrivez là vous allez avoir une pain dans editor et euh donc faut faire un charge pour arriver ici euh ce qui est assez carrière euh vraiment quasiment personne ne fait ça donc euh je vous déconseille de le faire parce qu'il y a quelque chose de bien plus simple à prendre que tout ce bordel là-bas qui vous fait directement arriver sur cette échelle euh c'est un cut en regardant en 61.0 vous allez utiliser en gros le même principe que dans la tradition B3-B4 qui est d'arriver sur le bord de cette échelle et de vous retourner en maintenant l'espace appuyé pour rediriger votre momentum donc le but euh ici c'est vraiment de courir sur toute la longueur de l'échelle euh pareil le timing est assez visuel euh donc euh ça ne va pas sauter trop tôt quoi vraiment il y a le temps de courir hop et euh enfin ça s'apprend euh euh assez bien ce qui est compliqué finalement c'est juste d'avoir le bon timing mais il est il est très naturel étonnamment j'ai jamais raté euh ce cut là donc j'espère que ça sera pareil pour vous euh ici qu'est-ce que je fais ici ? je trouve le simsum voilà il faut courir et sauter euh il faut battre ce qu'on pourrait faire d'autres donc ouais on court et on saute en regardant auprès le 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 Voilà. Et ici, c'est un peu la louche vers ici. Je sais pas trop quoi vous dire. Et ici, il y a une pane en éditeur. Alors, soit vous vous placez là et vous faites un éditeur, soit vous faites comme dans la transition B3-B4. Vous allez marcher pour faire votre éditeur. Sauf que là, au lieu de juste sauter à la fin de votre marche, vous allez en plus activer la touche de sprint. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, comme ça exactement. Je marche, hop, j'active l'espace et sprint en même temps. Et c'est pareil, c'est quelque chose d'assez naturel. Vous devez voir. Ça évite de faire un éditeur. Là, toujours sans speed. J'ai fait ça pour éviter de reprendre de la speed aussi. Enfin, tout ce que je fais ici, c'est pour éviter de reprendre de la speed. Ici, vous allez faire un effet même en regardant le milieu des blocs blancs ici. Là, un petit semi-HH. Et ici, vous avez malheureusement deux HH. C'est assez terrible de tomber, mais ça arrive. Donc, vous vous reculez un peu. Un premier HH. Vous mettez au bord. Un deuxième HH. Vous pouvez aussi, sinon, venir ici pour courir et sauter, mais comme vous le sentez, en fait. Je ne sais pas trop quoi vous conseiller. Et donc, la transi OB7, c'est un pont invisible. Donc, c'est parfait. Voici OB7 et donc à la vidéo suivante. Salut. Sous-titrage ST' 501